... Surprise dans la salle d'audience à l'arrivée des accusés. Pierre et Damien ont commis 12 vols amarmés mais n'en ont pas le profil. Dans sa chemise blanche impeccable, Damien évoque son enfance. Une éducation très stricte dispensée par son père. Le président s'étonne de son choix pour gagner de l'argent. Sans quasi judiciaire, les deux jeunes hommes ont commencé directement par le vol avec arme. Jusqu'à ce qu'on lui reproche les faits qu'il a d'ailleurs reconnus, était quelqu'un qui n'avait pas posé de difficultés particulières, qui travaillait, qui était inséré socialement, familialement, qui n'avait pas de difficultés sensibles disons et qui se comportait tout à fait normalement. On n'a pas affaire à des gens que nous défendons habituellement dans la Colassie, c'est-à-dire qui ont fait le choix de la délinquance, qui ont fait le choix d'être en marge. J'avais besoin de gagner de l'argent facilement, explique Pierre. Une fin de mois de plus en plus difficile, les deux amis qui se sont rencontrés dans une salle de musculation à Aix commettent leur premier vol le 10 avril 2009. On avait peur mais on était décidés, ça a marché donc on a continué. Deux jeunes de 25 ans qui n'auraient peut-être jamais dû être là mais qui en 2009 ont ligoté et séquestré des gens chez eux pour récupérer quelques centaines d'euros. Des faits traumatisants pour les victimes, demain elles sont attendues à la barre pour raconter leur calvaire. Merci.